Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Radinger, «Foi, vérité, tolérance ». Les religions, pour pouvoir exister à l'avenir dans ce qui est le meilleur d'elles-mêmes, ont besoin de reconnaître leur propre caractère d'avant, qui dirige leur regard en avant vers le Christ. « Si, en ce sens, nous nous mettons interculturellement à la recherche de la trace de la vérité unique qui nous est commune, alors on verra des choses inattendues. Les points communs du christianisme avec les cultures anciennes de l'humanité sont plus nombreux que les points communs avec le monde relativiste et rationnel qui s'est séparé des découvertes fondamentales qui portaient l'humanité. En effet, à travers toutes les cultures, se retrouve la conscience d'une référence de l'homme à Dieu et à l'éternité. On y connaît le péché, la pénitence et le pardon, la communion avec Dieu et la vie éternelle, et finalement les structures morales fondamentales telles qu'elles ont été exprimées dans le décalogue. Ceci est une confirmation non du relativisme, mais de l'unité de l'être homme et du fait que nous ayons tous été touchés par une vérité qui est plus grande que nous. Inclusivisme et pluralisme Pour ce qui est de la question du rapport de la foi chrétienne aux religions du monde, il reste essentiellement deux positions, l'inclusivisme et le pluralisme. Il est devenu commun de rejeter l'inclusivisme qui serait une sorte d'impérialisme chrétien, d'arrogance faite aux autres religions. On fait valoir qu'il ne convient pas de considérer que les religions sont ordonnées au Christ et de se les approprier ainsi. Or, Calraner avait dit, comme nous l'avons vu, qu'en tant que chrétien, nous ne pouvons renoncer à cette prétention. Celui qui veut nous l'enlever refuse aux chrétiens le droit à leur foi et au fait de croire que tout est créé pour le Christ et que, en tant que Fils, en tant que Dieu vraiment descendu dans la chair, il est l'héritier de l'univers. Cela tout simplement parce que, parole créatrice de Dieu, il est la vérité de toute chose et de tout homme. Le pluralisme, dans sa forme radicale, nie en définitive l'unité du genre humain et nie le dynamisme de l'histoire, qui est un processus d'union. La foi entre en scène avec l'affirmation selon laquelle, dans ce processus d'union, c'est la révélation faite dans le Christ qui est leur point de référence véritable. Elle est ce point de référence précisément parce que la foi en cette révélation ne vient pas d'une culture particulière, mais d'une intervention d'en haut. Rien n'est donc tout bonnement absorbé. Dans une symphonie aux multiples harmonies, cette foi laisse place à toutes les grandes expériences spirituelles de l'humanité. Le chrétien le voit préfiguré dans le récit du miracle de la Pentecôte. Ce n'est pas, comme à Babynone, le type de la culture du fer et du pouvoir, une langue unique, la civilisation uniforme qui est imposée à tous, mais l'unité qui se réalise dans la diversité. Les nombreuses langues-cultures se comprennent dans l'unique esprit. Elles ne sont pas abolies, mais menées les unes vers les autres pour former une symphonie. Durant les premiers siècles, la foi chrétienne a cherché ses préparations historiques dans la rationalité, dans le mouvement de la raison contre une religion inclinant vers le ritualisme. L'histoire qui a précédé le christianisme, l'Ancien Testament, est une confrontation permanente du mouvement par lequel il se fond dans les formes religieuses des peuples avec la lumière prophétique qui écarte les idoles pour trouver le visage de Dieu. C'est ainsi que le christianisme tient une place tout à fait particulière dans l'histoire spirituelle de l'humanité, Ce qui caractérise la foi chrétienne, pourrions-nous dire, est l'effet qu'elle ne sépare pas la rationalité de la religion, qu'elle ne les oppose pas l'une à l'autre, mais qu'elle les a unis dans une structure où tous deux doivent mutuellement se purifier et s'approfondir sans cesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.